Bonjour Yannick Henel. Bonjour. Nous allons parler ce soir avec vous du trésorier payeur qui est donc publié aux éditions Gallimard. Bon alors par quoi commencer ? Il y a beaucoup de choses quand même dans ce livre. Ce serait facile de commencer par le titre dont vous dites que l'intitulé est solaire. Un trésorier payeur en tout cas ça vous a emmené directement dans un univers en soi. Déjà juste cette appellation. Oui c'est un mot qui m'a été donné, bon il est dans le dictionnaire, il est à tout le monde, mais quelqu'un l'a prononcé devant moi dans une circonstance que peut-être on va raconter, que je raconte dans le livre, et il a suscité immédiatement un désir de fiction. J'avais envie de l'habiter ce nom-là. C'était très bizarre parce que c'est un mot qui n'est pas très sexy, a priori, et qui m'emmenait vers le XVIIe, XVIIIe siècle, vers les collecteurs d'impôts. Je ne sais pas, j'avais dû lire ça dans Diderot, je ne sais pas, dans Voltaire. Bon, mais ce n'était pas ça qui m'a plu, c'était une dimension, c'était le mot trésor, et puis en l'occurrence on l'attribuait, la personne qui avait prononcé ce mot, de manière un peu fautive d'ailleurs, l'attribuait à quelqu'un qui aurait plus ou moins dirigé une banque, une succursale de la Banque de France, à Béthune, dans le nord de la France, où je me suis retrouvé il y a 6-7 ans, dans des circonstances, disons, d'exposition d'art contemporain. C'était un peu incongru, et ce personnage est devenu assez vite mythique à mes yeux. Comme dit Balzac, j'ai vu un roman. Balzac dit ça, enfin, Balzac se promenait au Père Lachaise, au cimetière, pour trouver des noms de personnages, et parfois, en lisant sur les tombes, il voyait un nom, et il voyait le roman. C'est-à-dire qu'à travers ce nom, ça se déployait, les voyelles, les consonnes, et il installait son roman. Et moi, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'était très étrange. Je n'y allais pas pour écrire un roman, je devais écrire le catalogue d'une exposition d'art. Et quand j'ai vu, derrière la succursale de cette ancienne Banque de France, transformée en centre d'art, où je devais travailler avec les artistes, quand j'ai vu cette maison en briques rouges, très lumineuse, frappée par des chatoiements prismatiques, enfin, quelque chose qui, d'un coup, était merveilleux, quand on m'a dit que c'était la maison du trésorier payeur, bon, elle était cassée, les vitres étaient frappées, et quand on m'a dit, en plus, figurez-vous que cet homme avait creusé un tunnel entre cette maison et l'ancienne Banque de France, bon, là, je ne tenais plus en place, je me suis dit, je ne vais pas écrire ce catalogue, je vais m'occuper de ce personnage. Il y avait un côté simenon aussi, je me disais, le trésorier payeur, et j'aime bien les titres, j'ai dû écrire, accomplir, disons, une douzaine de romans, mais des titres, j'en ai cinquante, que j'ai gardés pour moi, que j'ai rêvé la nuit, le soir, que j'ai mâchonné comme ça, comme un enfant, et c'est des livres qui sont écrits dans ma tête, mais que je publierai, que je n'écrirai jamais, mais j'adore les titres, voilà. Et celui-là, je me suis dit, bon, il va falloir s'y mettre, parce que parler de la banque, je n'y connaissais rien. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un titre, c'est un titre dans un contexte ? Oui. Puisque, comme vous le dites, vous êtes aussi happé par l'univers, en général, et alors là, si vous parlez de rêve, bon, on va un peu plus vite que la musique, mais moi, ça me va. Qu'est-ce que vous avez gardé de vos rêves dans ce livre ? Vous voulez dire en général ? Non, non, de vos rêves, puisque vous dites que vous rêvez. Ah oui, d'accord. Vous rêvez la nuit. J'ai cru que c'était une psychanalyse qui commence... Non, 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 en fait... Oui, ça a démarré. Oui, ça a démarré, oui, c'est ça. Pourquoi pas, après tout ? Oublier des romans, c'est déjà un peu... Oui, c'est... Non, on aurait pu, mais non, on ne va pas faire ça. Il y a déjà une dénudation, mais là... Oui, c'est ça, non, non. Non, mais juste, en fait, c'est une question que j'avais envie de vous poser, puisque vous dites que vous rêvez. Ben, écoutez, c'est... Je crois que c'est Freud qui disait, puisqu'on parle de... Ben, allons-y. Ça y est, c'est parti. Ça me vient comme ça. Il dit que la création littéraire, c'est le rêve éveillé. Moi, je dirais que c'est le rêve écrit, enfin. Ce que j'ai vu à ce moment-là, je ne m'en souviens plus très bien. Mais il y a eu une condensation, comme on dit dans ces cas-là. Et ce tunnel, de manière très claire, à travers son caractère totalement saugrenu, un banquier qui creuse un tunnel, et je vous assure que c'est vrai, j'ai même la photo, alors le tunnel a été muré, on appelle ça un dégagement, mais qu'un banquier, je dis banquier, disons un employé de banque, mais que quelqu'un travaillant dans la banque creuse, entre guillemets, un tunnel entre chez lui et la salle des coffres. Ça semblait paradoxal, contradictoire. Et donc, j'ai rêvé... C'est pas que je l'ai vu, mais je me suis mis dans la disposition d'esprit, dans l'état d'écriture, comme dit Duras, pour que ça vienne. Parce que moi, je ne suis pas un enquêteur. Parfois, j'ai essayé de jouer au journaliste, mais je ne le suis pas. J'aime bien divaguer. Alors, je me documente, mais je ne suis pas allé chercher cet homme qui a forcément existé. J'ai préféré, dans mon coin, comme ça, rêvasser... Alors, les petits, comment dire, ces fragments de rêve, je dis rêve, c'est de fantaisie, au fond, de scène, ça avait à voir avec cette ville où j'ai travaillé avec les artistes. J'étais là pour cette exposition. Même si je n'ai pas écrit le catalogue, j'étais quand même là. Je leur parlais de Georges Bataille, mais on en reparlera tout à l'heure, parce que c'était consacré, cette expo, à l'influence de cet écrivain philosophe, Georges Bataille, sur l'influence qu'il pouvait avoir sur l'art. Il devait produire des œuvres. Donc, je ne suis pas spécialiste de cet écrivain, mais je l'adore. Et donc, je leur lisais des trucs. J'étais resté là quelques jours. Et en me promenant, j'ai découvert qu'il y avait cette ancienne Banque de France très belle, transformée en centre d'art, avec les guichets en marbre, avec les petits ascenseurs pour billets, avec, évidemment, la salle des coffres, ténébreuse à souhait. Et j'ai découvert, en me promenant, j'étais en voiture, j'ai découvert les terrils. Moi, je viens d'une famille de mineurs, mais en Lorraine. Et donc, j'étais très sensible à ce territoire de la fermeture des mines. J'ai découvert qu'il y avait le plus gros Emmaüs de France. Et donc, entre les mines, c'est-à-dire les trous, quoi, le tunnel, la banque, le capital, quoi, le capitalisme, Emmaüs, c'est-à-dire le contraire, la gratuité, j'ai commencé à me dire, mais en fait, vous voyez, c'est un rêve éveillé, en fait. C'est comment on agence des choses. Et moi, j'aime bien cet état-là. J'aime écrire aussi beaucoup tout de suite. Mais j'aime bien laisser les plaques tectoniques se former. C'est l'état romanesque, enfin, l'état de roman qui me plaît tout autant que d'écrire des romans. J'en écris pas beaucoup, j'en écris un tous les cinq ans, parce que je laisse, vous voyez, ma méthode est un peu calamiteuse. Je laisse les choses se faire, comme ça. Et puis, il y a un moment... C'est pas des intrigues. C'est pas les personnages, d'abord, qui me donnent ça. C'est vraiment des... Des sensations. Des sensations. Et puis, des rapports entre... Je sais pas, c'est aussi... Moi, j'aime la pensée. Je dis pas la théorie, la théorie, j'aime ça aussi, mais j'aime les romans où ça pense un peu, enfin, où ça pense beaucoup. Alors, le truc, c'est qu'il faut pas que ça ait l'air d'un livre à idées. C'est pas un roman à thèse, mais c'est chargé de beaucoup de choses, effectivement. Alors là, en l'occurrence, c'est l'économie. Donc là, la barque est pleine. L'économie, il a bien fallu que j'y aille. Dans le livre, on a une sensation, effectivement, de navigation entre la réalité et le rêve. Et vous êtes... Enfin, il y a quelque chose aussi. Vous êtes, à ce moment-là, quelque part témoin. Vous nous invitez à être témoin d'une forme de réflexion à la fois philosophique et poétique sur un sujet incroyablement matériel. Exactement. Qui est de l'ordre de la création, d'ailleurs, qui ressemble à la thématique pour laquelle vous étiez venu au départ. Oui, c'est ça. C'est qu'est-ce que l'argent fait de nous ? Comment ça nous forme ? Comment ça nous déforme ? Alors, ce n'est pas un sujet de dissertation, mais quand même, ça intervient dans nos vies. Est-ce qu'on rate sa vie à cause de ça ? Est-ce qu'on la rencontre ? Qui est-ce qu'on rencontre à cause ou grâce à l'argent ? Enfin, c'est quand même des choses étonnantes. Et là, à travers ce lieu, je pouvais concentrer quelque chose qui m'anime, que je cherche, enfin, de roman en roman. Ce n'est pas la question de l'argent, mais c'est vraiment la question de qu'est-ce qu'on fait de sa vie ? Oui. À quoi on s'initie quand on s'initie à sa propre vie, à la vie des autres ? C'est quoi l'existence ? Est-ce qu'on est vraiment en vie ? Et donc, effectivement, il y avait ce va-et-vient que je n'ai pas cherché, que je n'ai pas voulu, entre des choses réelles, puisque j'étais dans cette situation-là, à Béthune, en 2015, à travailler dans une ancienne succursale de la Banque de France avec ce personnage qui flottait au-dessus de ma tête. Et puis l'idée que ce tunnel qui m'aspirait, enfin, qui crépitait de désirs, qui déclenchait la fiction, ça allait me faire écrire un roman. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer par raconter ça, cet état merveilleux, enfin, de flottement, où tout, dans la réalité, est à disposition. Comme les peintres, je ne sais pas, comme si un peintre exposait sa palette, d'abord, vous voyez ? Bon, je suis sûr qu'il y a des artistes contemporains qui le font, maintenant. Donc, je me suis dit, je vais raconter d'abord un... Ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, je vais raconter cette petite aventure très concrète, très fixée géographiquement, donc le nord de la France, avec tous ses trous. Et je vais m'engouffrer dans ce tunnel. Et sans m'engouffrer dans ce tunnel, ça voudra dire écrire un roman. Donc, je vais passer de la réalité au roman, parce qu'au bout de 50 pages, j'ai mis le making-of, en un sens, au début. Au bout de 50 pages, ça s'arrête, on glisse, et je raconte l'histoire de cet homme que j'ai peu à peu apprivoisé dans ma tête, que j'ai inventé, voilà. Que vous appelez Georges Bataille ? Alors voilà, j'ai un peu compliqué la situation. Il n'y a pas seulement les trous, il y a les nœuds aussi. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas m'empêcher de rentrer. Comment dire ? Je cherche une forme de limpidité, mais je ne veux pas simplifier. Je pense que le roman est le lieu vraiment d'une complexité heureuse, d'une complexité offerte. La complexité, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. quand on s'y accorde, la complexité peut être claire, c'est mon pari. Et il se trouve que quand même au tout départ, il y avait cette idée de qu'on était tous là pour voir comment la lecture de Georges Bataille produit des œuvres, etc. J'étais un peu le go-between, le type qui a expliqué aux artistes qui étaient Georges Bataille, parce qu'il se trouve qu'il y a un livre, mais ça, je n'avais pas du tout prévu, il y a un livre passionnant, assez hétérodoxe, un peu insolent, de Georges Bataille, qui a écrit des romans, qui a fait de la poésie, des livres très érotiques, même sulfureux. Mais il a également tenté quelque chose dans l'ordre de la philosophie, et donc il a écrit un livre qui s'appelle La part maudite, en 1949, après le plan Marshall, où il s'interroge, comme peu d'écrivains le font, parce qu'aller vers l'économie, ce n'est pas évident, il s'interroge sur le cœur de l'économie, et il va jusqu'à prétendre que la nature même de l'économie ne relève pas de l'épargne, contrairement à ce sur quoi elle est fondée, en général, mais de la dépense. Il analyse comment la prodigalité, le don, l'épuisement de ses propres forces, ne cessant de se renouveler, à structurer toutes sortes de civilisations, jusqu'au sacrifice, chez les Aztèques par exemple, il analyse ce qu'on appelle le potelage, bref, c'est un livre tout à fait passionnant qui va à rebours de toutes nos conceptions. Il est à la fois révolutionnaire et quand on le lit, on se dit, oui, bon, enfin, ok, je sais comment appliquer ça dans la vie, mais ce n'est peut-être pas la question. Et je me suis dit, tiens, ce type qui a creusé un tunnel dans sa propre banque, je n'allais pas écrire un petit roman sympa sur un banquier un peu comme ça, qui souffre, qui creuse dans sa vie et puis qui finalement fait son travail comme tout le monde. pourquoi écrire ça ? J'ai lu des mémoires de banquiers parce que j'ai un côté sérieux aussi, je ne veux pas que rêver, enfin, rêver, c'est sérieux, mais pendant cinq ans, je me suis dit, tiens, c'est un bon moyen un roman. C'est Flaubert qui disait ça, il adorait, quand il écrivait un roman, c'était une orgie perpétuelle, disait-il, mais de lecture. Donc, il lisait tout sur un sujet, sur les saints catholiques du XIIe siècle, sur les guerres puniques pour Salambo. Alors, j'ai fait mon orgie aussi, ce n'était pas super marrant, je dois dire, mais j'ai appris énormément de choses sur les cracks économiques, sur la crise, le capitalisme, parce qu'après tout, l'économie, on ne s'y intéresse pas assez, ça nous intimide, sauf qu'on se fait avoir, en fait, par l'économie. Si on ne s'intéresse pas à l'économie, elle s'intéresse à nous, ça c'est sûr, elle nous ligote. Et là, j'étais beaucoup plus j'ai commencé à voir, oui, à voir l'horreur aussi, économique, comme dit Rimbaud, et je me suis dit, je vais envoyer ce personnage à ma place, en quelque sorte, pour agir. C'est une espèce de fantasme, évidemment, je me suis dit, c'est comme au cinéma, les infiltrés, vous voyez, j'ai envoyé un infiltré, donc un type qui n'est pas tout à fait un banquier, qui est super fort, qui finit major au concours de, autant qu'à faire, je me suis dit, c'est le meilleur. Je lui ai donné le nom de George Bataille, enfin de Bataille, parce que je voulais garder un petit substrat sulfureux, hétérodoxe, où cet homme-là pense vraiment que l'économie a pour objet de vider les coffres. Et à partir de ce postulat, un peu incongru, je me suis dit, tiens, comme les expériences de chimie, voyons voir ce que ça peut donner. J'ai rencontré des banquiers, j'aurais raconté ça, ils m'ont dit, ouais, c'est intéressant, j'ai eu des tuyaux, des renseignements, et j'ai commencé à bâtir ce personnage. Vous voyez, moi, dans le roman, dans la création littéraire, je ne suis pas du côté de ceux qui font de la sociologie avec personnages, il y a des très bons livres comme ça. On pourrait écrire l'histoire d'un banquier aujourd'hui, sur 30 ans, comme je l'ai fait, mais moi, c'est plutôt quelqu'un qui va, vous voyez, c'est un carré qui entre dans un rond ou l'inverse, ça ne fonctionne pas, et cette friction, c'est ça que j'appelle la littérature, où là, quelque chose se donne d'un autre savoir. Évidemment, ce banquier, je l'ai doté de tous mes défauts, tous mes travers, c'est-à-dire un non-respect de l'autorité, j'en ai fait un banquier anarchiste, autrement dit, comme Pessoa, vous savez, il y a ce très beau livre de Fernando Pessoa, le banquier anarchiste. Voilà, et je l'ai lancé, voilà. En fait, pour tout vous dire, c'est une expression bizarre, mais je me souviens de bien avant, vous vous souvenez à la fin des années 2000, début des années 2010, il y a eu la crise des subprimes. C'était 2007, 2008, 2009, le temps que ça se propage, on en a tous bavé à des degrés divers. Au début des années 2010, moi, j'étais en Italie, le pays était à bout. Berlusconi, il avait vraiment ruiné, et la crise des subprimes, c'est la première fois dans ma vie, avant, je m'en foutais complètement, enfin, je dois le dire, ça n'atteignait pas ma propre vie, je ne gagnais pas beaucoup d'argent, mais j'étais prof, voilà. Et je n'arrivais pas à m'intéresser à l'économie, c'est tellement ténébreux, enfin, et là, la crise des subprimes, on a vraiment tous été assignés à une misère possible, enfin, tout pouvait s'effondrer pour une raison que j'ai compris après en lisant des petits livres sur l'économie, c'est qu'en fait, cette spéculation-là, cette crise, nous visait directement. je veux dire par là que les fonds de pension, cette spéculation-là, ça se faisait grâce à la dette des pauvres. Quand je dis la dette des pauvres, je dis les classes moyennes aussi, pas que ceux qui n'ont vraiment rien, les classes moyennes. Donc, en fait, c'était notre argent, si je puis dire. Et là, je me suis dit, et franchement, cet idiot de demeurer comme ça, loin de ces choses qui nous semblent inaccessibles. Donc, c'était les premiers maillons pour écrire un roman, non pas sur l'économie, ce n'est pas un truc théorique, c'est vraiment un roman, mais de lancer un personnage qui se pose des questions sur le monde dans lequel on est embarqué, sur la catastrophe où même l'économie n'existe plus, c'est la finance qui l'a mangée, la finance devenue folle. Et dans ce poste d'observation qu'est la Banque de France, puisque ce n'est pas une banque de commerce, enfin, ce n'est pas pour faire de l'argent, ce n'est pas une banque de profits, du coup, ça m'a été donné ce lieu, je me suis dit c'est une banque d'analyse, j'ai pu envoyer un intellectuel enfin là, alors je me suis dit pour qu'il me soit un peu familier, pour ne pas que je m'y perde, je lui ai donné mon âge, il est en 67, donc là, 55 ans, il a 30 ans, 40 ans, et puis il a fait les mêmes études que moi, c'est-à-dire philosophie, lettres, philosophie, et puis d'un coup, à la faveur de quelque chose que j'ai inventé, dans les années 80, il se dit Reagan, Thatcher, vous vous souvenez ça, le début du néolibéralisme, à l'époque, je me disais bon, très bien, sauf que ça a gagné en fait, le monde entier est pris dans le néolibéralisme, mais en 83, 84, on ne se disait pas ça, moi, il me faisait rigoler Thatcher, Reagan, mais ils ont gagné en fait, et voilà, c'est un peu ça, enfin, c'est des années 80 jusqu'à la crise des subprimes, c'est un peu la structure, et j'ai envoyé un personnage avec ses aventures, amoureuses, sexuelles, intellectuelles, ses phobies, et puis ce qui se passe avec l'argent. Et alors, vous l'envoyez dans cette banque avec la responsabilité de traquer, finalement, tous ces organismes de crédit qui trichent. Donc, il y a quelque chose dans votre écriture du rapport à la justice aussi. Oui. Alors ça, c'est peut-être parce que comme je suis chroniqueur à Charlie Hebdo depuis quelques années, après les attentats, moi, je ne les connaissais pas, ce n'est pas ma culture, d'ailleurs, mais ils m'ont appelé en, vous vous souvenez, janvier 2015, à la fin de janvier, j'ai eu un coup de fil et on m'a demandé si j'avais envie de travailler à Charlie Hebdo. J'étais un peu... Je n'étais pas super à l'aise, quoi. Mais j'ai pensé que c'était la chose à faire, donc j'ai dit oui. On était plusieurs écrivains. Il y avait Marie-Darieusec à l'époque, qui n'y est plus, Robert McLaheim-Wilson, qui est toujours, Lydie Salvaire, mais qui était très malade, qui n'a pas pu y travailler. Bon, bref, des années ont passé et je me suis occupé à la demande de RIS du procès. J'étais le chroniqueur de Charlie Hebdo pour le procès, vous vous en souvenez, en 2020. Vous avez fait un livre, d'ailleurs. Voilà, contre Charlie Hebdo, l'hyper caché. Alors, cette question de la justice, bon, on a tous ça en nous, mais là, je dois dire, pendant ces trois mois, ça m'a complètement... Autant la politique, j'étais engagé quand j'étais un jeune homme, très, très radical, autant ça a fini par me dégoûter totalement. Autant la justice, c'est quelque chose dont je pense qu'elle est la véritable politique. Et donc, c'est vrai que je n'avais pas fait le rapprochement, je m'étais interrompu pour écrire ce roman, enfin, j'avais interrompu ce roman, pardon, pour me rendre tous les jours au palais de justice. Il y avait des attentats pendant ce temps-là pour interrompre ce procès. Et c'est vrai que je lui ai signé quelque chose qui est une véritable tâche à la Banque de France. J'ai l'air d'être un spécialiste de la Banque de France, je dois dire que je m'en fous un peu, je suis un écrivain, tout m'intéresse, mais je ne suis pas là pour vanter le travail qui est fait par la Banque de France. Vous n'êtes pas délégué par la Banque de France ? Figurez-vous que non. D'accord. Ça ne serait pas mal s'ils me payaient, tout ça, pourquoi pas. Mais, alors, j'ai découvert effectivement quelque chose qui m'arrangeait bien parce que c'était aussi des pistes que j'avais commencé à défricher. J'écris beaucoup, beaucoup, chaque jour, à la main, dans plein de directions possibles, toutes les scènes en même temps. C'est calamiteux comme méthode, je dois dire. Ça marche bien. Sauf que ça fait des gros livres et il faut 5-6 ans pour les écrire. Bref, j'ai découvert qu'une des tâches historiques et toujours contemporaines de la Banque de France, c'est de s'occuper du dossier des surendettés. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont insolvables, comme on nous dit à la Banque, c'est-à-dire que plus aucune banque ne va leur prêter d'argent parce qu'ils ne peuvent plus rembourser. La misère est trop grande et la Banque de France les récupère et étudie avec la justice, justement, étudie la possibilité d'effacer leurs dettes. Ça, c'est dans l'idéal. Mais voilà, il se trouve que ce sont des gens et dans le Nord, quand j'y étais, parce que j'y suis allé plein de fois, après, j'y allais tout seul en voiture comme ça pour voir des paysages, rencontrer des gens, j'allais au bistrot, je discutais avec des gens. Ça nourrissait, mon livre, enfin. Et en tous les cas, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour voir la misère, ça, c'est sûr. et je voyais sans cesse en arrivant dans les... Vous savez, comme les débuts des villes, quand vous arrivez, c'est tout moche, les zones industrielles. Il y avait des grands panneaux, je ne vais pas dire les noms, mais d'organismes de crédit qui sont de véritables escrocs, en fait, qui vous disent vous avez besoin de 3 000 euros ? On vous les donne tout de suite. Ils ne vous disent pas que c'est un prêt. Ils vous les donnent. Et vous imaginez des gens qui sont au bord du suicide, sauf qu'il y a un taux d'intérêt à 18, 19, 20, 25 %. Au bout de 3 semaines, il y a quelqu'un qui passe chez vous tous les jours. Je ne dis pas qu'il est armé, mais il vous terrorise. Si vous avez 30 euros, il vous les prend. Et donc, c'est un cauchemar. Et il se trouve que la Banque de France, j'ai découvert, luttait contre ce genre de personnes. Et la justice aussi. Et donc, je me suis dit, voilà, cet homme, ce philosophe un peu marxiste, qui cherche une vérité dans ce monde impitoyable de la banque. D'ailleurs, ses camarades, parce que je retrace ses études, je retrace tout, ils lui disent, mais qu'est-ce que tu vas foutre ? Franchement, tu vas chez l'ennemi, en fait. Mais lui est persuadé que le cœur des choses, on est dans les années 80, le cœur des choses et le cœur des choses à venir, ce sera là que ça va se jouer. Et que si on continue à écrire des livres, à faire de la philosophie comme ça, en se tenant à l'écart de ce cœur obscur, noir, terrible, ce ne sera qu'une manière de s'auto-satisfaire, ce sera une espèce de masturbation intellectuelle. Il veut y aller, à la mine, c'est le cas de le dire. Et là, je lui ai trouvé en cours de roman, il ne fait pas que ça, un absolu. Parce qu'effectivement, ce jeune homme, quand je le fais arriver à Bétune, dans cette banque, bon, il est un peu brillant, disons, donc il est repéré par le directeur, Charles de Rennes, qui va lui confier quelque chose qui est d'accueillir les dossiers des surendettés. Et alors cet être, ce jeune homme, la bataille, le trésorier payeur, je voulais en faire un personnage mythique, donc je n'arrête pas de dire le trésorier payeur dans le livre, comme il est un peu excessif, n'oubliez pas que c'est quelqu'un qui pense que c'est la dépense qui fait fructifier l'existence, tout donner, tout dépenser, se dépenser. Et bien cet homme, face au surendetté, en l'occurrence un couple avec un vieux Polonais qui n'est plus très en forme et sa jeune femme, il va voir que ça ne va pas marcher leur dossier, qu'il y aura du temps, enfin. Et comme ils vivent dans une voiture, ils décident comme ça sur un claquement de doigts de les héberger. Et dans cette décision, c'est le genre de décision qu'on prend comme ça sans même y avoir pensé avant, mais qui deviennent des décisions destinales. On joue son destin, on a fait quelque chose comme au poker, en fait, on a un peu à l'aveugle, mais on se révèle. Et il se trouve, vous vous souvenez, cette maison devant laquelle j'avais flashé, en briques rouges, avec le prisme, je l'ai mise dans le livre, et c'est sa maison, parce que ça ne peut pas être la mienne, j'aurais adoré. Mais du coup, je l'ai attribuée à ce garçon, et elle est merveilleuse, il est tout seul, il y a au moins six chambres là-dedans, je pourrais en construire, s'il y a un autre tome, encore des chambres, et il y a un jardin merveilleux, et donc, il les héberge. J'ai imaginé que ça faisait un peu scandale là-bas, que le journaliste de la Voix du Nord avait entendu qu'il y avait le banquier de la Banque de France qui hébergeait des pauvres, et les gens sont un peu ironiques, j'ai imaginé ça, mais en même temps, il y a d'un coup une action éclatante, un coup d'éclat extraordinaire même à ses propres yeux, et effectivement, Bataille, donc ce jeune homme, va découvrir au cœur de l'économie, au cœur de cette prédation pour le profit, un lieu, et c'est ça son tunnel peut-être, je ne sais pas, c'est très mystérieux à mes propres yeux, je ne sais pas ce qui se loge dans ce tunnel, je me suis dit qu'il allait découvrir en lui, dans la banque peut-être, c'est son utopie, un lieu irréductible, un lieu où il y a encore de l'innocence. Moi, si j'écris des livres, c'est parce que je suis travaillé par ça, par le fait qu'on n'est pas complètement broyé par tous les systèmes et par tout ce qu'on élabore dans nos vies qui nous empêche, enfin, qu'il y a une part, enfin, qui dans mon cas est à l'intérieur du langage, dans la dimension intérieure du langage, que cette part est éminemment poétique, mais qu'elle ne se réduit pas à quelque chose de nébuleux, comme ça, qui serait juste là pour ne pas nous désespérer, non, qui est la vérité même. Je pense qu'il y a une part indemne en chacun de nous. Alors, la vie, les vies, les vies qu'on a usent cette part indemne, mais il y a quelque chose d'intacte, enfin, Rimbaud le disait, je suis intacte, enfin, c'est à la fin des Illuminations, d'une saison d'enfer, pardon. ça m'est égal, je suis intacte. Et cette part minuscule, j'ai voulu faire un, qui est en chacun de nous, voilà, l'indemne, ce qui échappe, étymologiquement, l'indemne, ce qui échappe au damne, à la damnation, à l'enfer. J'ai voulu en faire le sujet d'un livre, c'est-à-dire quelqu'un chez qui cette part est immense, en fait. Il passe presque pour un bené, parfois, parce que les gens disent, ça va, t'es un banquier qui fait la charité, n'importe quoi. Sauf qu'autour de lui, les choses, ça crée une brèche, ça ouvre une brèche dans la société. Vous dites marxiste, en réalité, quand on lit votre livre, on pense plutôt à un saint. Oui, c'est vrai. Dans le sens, vous l'avez dit tout à l'heure, quelque part, il a une forme d'innocence. Vous utilisez le mot charité, qui est un mot à bien y réfléchir. Depuis que j'ai lu votre livre, je me suis dit, ça fait combien de temps que je n'ai pas entendu ce mot, ou lu ce mot. En même temps, il a quelque chose de très brut. Il est poète, mais il est brut au sens de la pierre précieuse. En fait, c'est comme s'il avait réussi à écarter quoi ? La contrainte ? La contrainte, non, parce que, pardon, le mot saint me plaît beaucoup. Je vais revenir, puis le mot charité, c'est ahurissant ce qu'il y a là-dedans. Il n'a pas réussi à enlever la contrainte, mais aussi parce que, la contrainte, je ne dis pas que c'est bien, mais après tout, aller travailler le matin, bien sûr, on peste. Mais là, ce jeune homme est complètement aliéné. Il est astreint à des horaires, comme nous tous. – Mais la contrainte d'être, pardon, je vous interromps, la contrainte d'être dans une posture parce qu'on est à cet endroit-là ? – Alors voilà, il est en contradiction avec lui-même, ça c'est sûr, il s'avance masqué. Il doit s'occuper de quelque chose, d'un lieu, son poste, c'est ça, c'est être là, dans le capitalisme, si je puis dire. Alors même qu'il est voué à essayer d'y creuser une galerie, en fait, c'est ça, cette métaphore prégnante qui m'a travaillé. Il ne sait pas exactement ce qu'il fait, ni ce qu'il est, je rappelle que c'est un tout jeune homme, au fond, mais il y a quelque chose, précisément, qui n'est parfois, dans nos vies, dans nos actions, qui n'est pas répertoriable par la société. La société croit qu'elle a raison, je veux dire, ce à quoi on adhère, enfin, heureusement qu'il y a la société, on serait tous en train de s'entretuer, sans doute, mais la société a fini par prendre la place de toutes les subjectivités. Et il se trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas homologables dans la société, qui pourtant, sont plus fortes. Et alors, lui, c'est cet absolu étrange qu'il va découvrir en lui, qui est une place, qui est une préférence dévorante pour autrui. Vous voyez, c'est une chose ahurissante, enfin, de préférer les autres. D'avoir tué son narcissisme à un point tel qu'on se jette à la tête des autres. Alors, érotiquement, amoureusement, c'est génial. C'est l'amoureux fou. Je retrace son itinéraire. Donc, sur 30 ans, il rencontre un certain nombre de femmes avec qui il va expérimenter le fait de se donner sans compter. Mais dans la banque aussi, ça va avoir lieu. Ça s'appelle la charité. Parce qu'il se trouve que dans cette composition tectonique de comment ça marche quand on écrit un roman, à quoi on s'intéresse, j'ai découvert aussi que dans le Nord, enfin, dans le Pas-de-Calais, mais pas seulement, il y a énormément de confréries des charitables. Alors, je n'étais pas du tout, ce n'est pas du tout mon truc, a priori. Bon, je suis vaguement chrétien, je ne sais pas comme ça, par tradition, mais je ne suis pas très pratiquant, disons, croyant, je ne sais pas, c'est énigmatique pour moi, c'est aussi, la littérature prend cette place-là pour moi de la spiritualité. Mais j'ai découvert qu'il y avait des confréries de charitables. Le mot m'intriguait. Et il se trouve qu'à Béthune, juste à côté de la banque, en face, il y a en face de la banque une toute petite rue, c'est la rue des charitables et au coin, vous savez, souvent, il y a des vierges dans certaines villes et là, c'est un saint, c'est Saint-Éloi. Vous vous souvenez le bon saint de Téloi avec Dagobert ? Qu'est-ce qu'il fout là, lui ? Et donc, je me suis intéressé à... J'ai lu des choses sur la ville de Béthune et il se trouve que bien souvent dans beaucoup de villes du nord, dans ce qu'on appelait les Flandres aussi, avant, il y a eu la peste, début et milieu du Moyen Âge et il y a eu toutes sortes de réactions spirituelles à ça et bon, je ne vais pas tout vous raconter mais il se trouve qu'on a fondé ce qu'on appelait à l'époque une carité. Une carité, c'est un lieu de rencontre entre plusieurs personnes qui vont, sur la foi d'un vœu, enfin, qui vont, je ne sais pas, qui vont fonder une église, disons, et alors, du coup, quelqu'un va les délivrer du mal. Voilà, c'est une croyance. Et depuis, il est resté une confrérie laïque. C'est ça qui est très, très intéressant. Confrérie laïque de gens qui ont la possibilité de produire ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. Moi, il y a quelques années, j'avais écrit passionnément un livre sur le Caravage et j'étais allé à Naples voir ce tableau stupéfiant qui s'appelle Les sept œuvres de miséricorde. Et donc, je m'étais dit, c'est quoi ce truc, cette œuvre de miséricorde, j'ai relu les évangiles et dans Matthieu, il y a ça, enfin, vêtir ceux qui sont nus, donner à boire à ceux qui ont soif, etc. Et surtout, ensevelir les morts. Cette confrérie des charitables, c'est des vieux messieurs, mais pas seulement. Je suis allé les voir à Béthune et c'était incroyable parce que j'ai assisté avec eux en les suivant dans la ville à un cortège où ils allaient enterrer quelqu'un qui était mort et qui ne voulait pas être enterré selon le rite chrétien. La famille est allée frapper à la porte de cette confrérie et ils se promènent en noir avec une grande cape, un bicorne et un espèce de chose, je ne sais pas le mot, mais dans le livre, le livre est mieux que ce que je dis. C'est plus précis, c'est plus frémissant. Et il y a le mot, enfin, je ne sais plus, la baguette, je ne sais pas quoi. Et ça m'a sidéré, en fait, j'étais super ému, je suis allé à un enterrement sans même connaître la personne, vous imaginez, j'étais pris dans ce sacré laïc et je me suis dit, bon sang, mais mon trésorier payeur, voilà, il va faire partie de la confrérie du charitable. Donc je raconte dans quelles circonstances il va être initié à ça, à la chose qui sans doute est la plus belle, la plus folle au monde, enfin, aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. La charité, c'est quand même donner inconditionnellement, donner sans savoir à qui on donne, donner sans réticence. Et donc, comme ce type, j'en avais fait un doux dingue, un allumé qui pense qu'il faut tout dépenser, que dans la dépense, quelque chose ne cesse de se récolter, au fond, c'est très... Il y a une dissémination productive, en quelque sorte, mais pas productive d'argent, d'autre chose. Je me suis dit, il y a un côté un peu charitable, et je peux continuer encore à complexifier, à rajouter un truc. On est là pour vous écouter. Il se trouve qu'une des personnes que j'ai admirées le plus au monde, qui est mon beau-père, qui est mort, qui est italien, parce que ma femme italienne, il était communiste et catholique. Et j'adorais ça. Je me disais, comment il fait ? Je ne comprends pas. C'est des trucs, des conversations à n'en plus finir. En France, c'est moins... Bon, il y a eu comme ça, les prêtres de gauche, disons, dans les années... L'abbé Pierre, disons. Mais communiste et catholique, c'est quand même un truc. Et alors, je me souviens que cet homme, qui s'appelait Floriano, il gueulait contre Moscou, il trouvait qu'ils étaient nuls, que ce n'était pas assez, que ce n'était pas la pureté du communisme, et il gueulait sans cesse contre le Vatican, il les trouvait obscènes, débiles, ils n'avaient rien compris au catholicisme. Et donc, son héros, et c'est aussi le mien, on avait le même... C'est Saint-François d'Assise. C'est-à-dire qu'effectivement, communiste, entre guillemets, la communauté, et puis anticapitaliste, au sens où les premières communautés franciscaines, la douzième, treizième, ils étaient contre le début de la monnaie, de la valeur, de donner une valeur aux choses. Toute chose devait être égale, les animaux comme les humains. Et bon, ça m'est resté, je me suis dit, c'est une solution au sens chimique pour cet homme. L'alternative, dans sa tête, à ce capitalisme-là, c'est un mélange bizarroïde de Saint-François d'Assise et de mon beau-père. C'est-à-dire, là où, je ne sais pas, quelque chose de bien, dans le christianisme, dans la catholicité, et quelque chose d'encore très beau dans l'idée de communisme se rejoint, eh bien voilà, c'est mon livre. Et il y a une dimension tout à fait sacrée dans ce livre. À plein de moments, il y a une attention sur ce qui peut être sacré quand on le décide, en tout cas. Quand il arrive devant la Banque de France, il en fait un palais. Il le voit comme un palais. Je trouve que ce n'est pas sans s'éloigner non plus de la vision du veau d'or. Il y a quelque chose comme ça qui rappelle l'évangile. En même temps, quand il arrive devant sa maison à lui, qui pour le coup n'a rien de fantastique au sens de l'apparat, il est totalement émerveillé. En même temps, il prend du temps le matin pour apprécier le soleil. C'est-à-dire qu'il a un lien à la nature qui est de l'ordre du sacré. Et donc, ce personnage, donc j'y reviens, vous en faites un saint qui en même temps est parfaitement coloré par un instinct du juste et du pas juste. Je termine cette longue explication par le tunnel dont vous dites dans ce livre soit c'est une obsession, soit c'est une évasion. Et vous décidez que pour ce personnage-là, ce sera une obsession. Mais en réalité, c'est aussi une évasion. Bien sûr, oui. Donc, ce tunnel, quelque part, il représente quoi pour vous maintenant que vous avez terminé ce livre ? Vous avez trois, quatre heures devant vous ? Je suis un peu déshabillé, là, c'est bien. D'habitude, c'est moi qui me déshabille. C'est moi qui dis... Pardon, excusez. Non, c'est génial, j'adore. Non, non, mais c'est la chose. Mais vous savez, ce n'est pas une entourloupe, mais ce tunnel, ça demeure un peu mystérieux à mes propres yeux. Et j'aime bien écrire des romans comme ça où on ne peut pas le vouloir, le mystère. Ce serait tout à fait indécent et grotesque. Ça se fait comme ça. Mais une fois le livre fini, j'ai bien vu que quelque chose flottait. Ce n'est pas que ce ne soit pas résolu, mais est-ce qu'une vie peut être résolue ? Je voyais que quelque chose continuait à scintiller, qui relève du sacré. Mais alors, c'est un sacré sans transcendance. C'est le sacré qui nous atteint ou qui se dérobe dans notre propre vie. Alors, effectivement, il y a quelque chose d'un peu païen chez lui. Bon, il est très... Comment dire ? C'est un érotique, lui. Il a un érotisme... Je ne vais pas dire tauride. C'est le mot qu'on sort. En général, je le barre. C'est débile, le tauride. Mais ardent, voilà. C'est un ardent. Je pense que penser, c'est être ardent. Écrire, c'est être ardent. Il y a un feu en lui. C'est un timide. C'est un jeune homme un peu pas très assuré, mais qui a également une souveraineté en même temps. Et cette souveraineté se dépense par l'amour. Et donc, effectivement, son sacré, déjà, il a la conscience de ça. Il a la conscience que peut-être, dans notre civilisation occidentale, pour dire des grands mots, on a mis l'argent à la place de Dieu. et qui a eu comme ça une espèce de substitution sacrificielle. Il en a vraiment conscience que le territoire dans lequel on se meut, c'est celui de la disparition progressive du sacré au profit du calcul. Le calcul a pris la place. À tel point qu'effectivement, cet homme, lui, il est requis par, non pas une refondation du sacré, mais dans sa vie, les choses se passent comme dans la mienne. Vraiment, la plupart du temps, les décisions, les moments, les époques, le début, les fins, ont lieu à travers des extases, en fait. Pas à travers la vérification d'une, je ne sais pas trop quoi, ou de l'accomplissement d'un acte, mais à travers des choix poétiques. Et donc, effectivement, ce type va, je ne sais plus à quelle date, en 87, je crois, j'ai inventé qu'il avait un stage d'été, un job pour payer ses études. Il remplace un copain à la Banque de France à Paris. Lui, il vit à Rennes. Il prend un train, il y va, c'est super, un mois, un mois d'août, à la Banque de France, pourquoi pas, enfin, il a 20 ans, c'est un peu romanesque. Et face à la porte de la Banque de France, dans le premier arrondissement, à côté des Halles, moi, j'habitais là pendant des années, à la faveur, là encore, de la lumière, ce truc qui a l'air d'être l'entrée des enfers, c'est tout moche, il suffit d'un rayon de lumière pour que ça ait l'air du contraire. Moi, c'est ça qui me plaît, le sacré, le profane, la manière dont le bas, le haut, tout est là. Mais quand vous me dites ça, vraiment définitivement, je vous repose la question parce que ce personnage a quelque chose de possible. Les choses sont possibles. Donc, il peut s'émerveiller. Et en même temps, il creuse un tunnel. Donc, on est quand même vraiment dans le sacré. C'est un refuge, mais en même temps, c'est la terre. Mais en même temps, c'est la possibilité, à un moment donné, de ne plus voir. Enfin, dans ce tunnel, vous y mettez beaucoup, quand même, Yannick Hennel. Certes. Vous y mettriez quoi maintenant que vous avez terminé ? Il représente quoi ce tunnel ? Je vous repose la question. Mais alors, précisément, je pense que je n'y mets rien, en fait. Des choses y sont, mais je pense que comme sur un échiquier, ce qui permet les déplacements, c'est la case vide. Il y a une case vide. Cette case vide, elle peut recevoir, elle peut s'accorder à une disponibilité, je ne sais pas, pour Dieu, disons, pourquoi pas, pour l'amour fou, pour une solitude qui ne composera avec personne. Cet homme est très seul. Donc, c'est un roman initiatique qui nous amène à réfléchir tous autant qu'on est à l'endroit où nous pouvons essayer de réfléchir à quel est le sacré pour nous ? On peut le dire comme ça, voilà, ça me paraît pas mal. Ça vous irait ? Oui, il y aura plein d'autres choses, mais ça me paraît une bonne version. Allez-y, sur le plein d'autres choses, je vous écoute. Ah non, mais moi, je ne suis pas là pour décrypter ce que j'ai fait seulement, enfin, je le fais abondamment, vous avez vu. Oui, j'aime bien, j'aime bien. Mais il y a, mais je sens bien, puisque je l'ai écrit, comme je vous disais, en essayant de faire parler cette indistinction entre les images, enfin, le rêve, la réalité, il est évident qu'il y a un mystère, c'est le mystère de notre existence. c'est comme si vous me disiez c'est quoi le mystère de votre existence, comme si je le savais. Non, en fait, là où je veux vous emmener, donc on y va, c'est que finalement, l'ensemble de votre or, Yannick Annel, converge vers cet élément qui est la recherche de tout ce qu'on peut enlever, qui serait comme des couches accumulées de l'éducation de notre société, pour arriver à quoi ? Est-ce que nous sommes profondément ? Absolument, tout à l'heure, je parlais de l'indemne à ce point qu'il est très difficile, peut-être même pas souhaitable de fixer dans les coordonnées de l'espace, enfin, ce point qu'on transporte avec nous, qui est un point de solitude, mais aussi de rencontre, ce point où effectivement, on est enfin délivré de toutes les alliénations, de toutes les attaches, de tout ce qui nous définit l'extérieur, un point libre, et en tant que point libre, moi, c'est ce qui m'anime quand j'écris, en tant que point libre, je peux uniquement le définir comme un lieu, alors cette fois-ci, je lui ai donné le contour d'un tunnel, vous voyez comme c'est imprécis, mais justement, enfin, qui relie l'intimité perdue qu'on a dans chaque vie, notre enfance, qui est la maison, là ici, une maison, la maison rêvée, en fait, parce que c'est le jardin aussi, c'est la lumière, et puis ce lieu où on va au turbin, quoi, à la mine, comme on dit, cette expression, aller à la mine, et, bon, voilà, c'est ce, c'est ce lieu, comment dire ça, je cherche le mot, j'en ai prononcé plein des mots qui sans doute disent ça, l'innocence, voilà, à un moment dans le roman, je crois qu'on se fout de sa, on se paillit sa tête, pardon, parce qu'il a un côté prince michkine, enfin, et on lui dit, ah, c'est le prince michkine de Béthune, enfin, c'est l'idiote de ce qui, c'est l'idiot, quoi, parce que, parce qu'à sa manière, à sa manière doucement illuminée, il révèle, en fait, les gens se sentent un peu, comment dire, les gens de la Banque de France, assez, en le fréquentant, juste quand il est là, à côté, en train de manger, lui, il dit rien, mais eux, ils sentent bien qu'ils ne sont pas nets, ils sentent qu'ils sont un peu souillés, quoi, parce que lui, il a, sa part d'indemne, il la rend publique, sans cesse, il est là, il parle de ça, et vous disiez tout à l'heure, on est en plein dans les années Reagan et Thatcher, mais on est aussi en plein dans les années Mitterrand, on est aussi en plein dans les années Bernard Tapie, qui passe à la télé, en faisant des shows avec des boules à facettes, en disant, super, devenez tous patrons, on est en plein dans un show perpétuel de l'économie, et vous, vous décidez de mettre en scène ce personnage-là, avec une nature assez inondante, et vous lui donnez le détail qui change tout, c'est qu'en fait, les autres le voient comme un personnage amusant, et non pas vindicatif. Oui, c'est vrai, au fond, je pense qu'il a dû comprendre que... Et pourquoi vous faites ça ? Parce qu'amusant, ça passe, mais pas vindicatif ? Attendez, deux secondes. Il travaille à la Banque de France, c'est-à-dire par là qu'il ne va pas commencer à tenir des discours... Le vindicatif, c'est impossible. Non pas qu'il soit tenu à un devoir de réserve, mais lui, ce qu'il aime précisément, c'est sa personnalité, c'est quelqu'un d'ondoyant, enfin, c'est de composer avec, et éventuellement de déborder, de manière imperceptible, les choses. S'il commence à se révolter contre... Si vous révoltez contre le capitalisme, vous êtes sanctionné immédiatement. C'est quand même l'histoire des révolutions ces 50 dernières années. Ça se saurait si la révolution... Si les révolutions l'emporter. Je ne dis pas que il faut cesser d'y croire. Moi-même, j'y ai passé beaucoup de temps dans ma vie. Mais sérieusement, quand on va le matin travailler à la Banque de France, on ne va pas brûler sa banque, ou alors on n'y travaille plus. Et donc, c'est un... Il... Il fait un autre pari. Encore une fois, un pari qui n'est pas répertoriable sociologiquement. Ce n'est pas un opposant, même pas un opposant de l'intérieur. C'est celui qui rend service aux surendettés. Il fait très, très bien son travail. Mais il va forcer, par excès, celui qui fait tellement bien son travail qu'il montre à quel point le travail de la Banque de France au travail des banques touche quelque chose d'absurde. Donc, on se moque de lui un petit peu. Mais il n'empêche que, par exemple, j'ai imaginé, parce que ce sont des gens que j'ai pu rencontrer aussi, pas dans les banques, mais ailleurs. On en a tous rencontrés. La patronne de la... Katia Kremer, la... Comment on dit ça ? La directrice de la communication qui comprend très bien qu'au fond, cet illuminé, que tout le monde appelle le bon samaritain, ça fait une super pub à la Banque de France. Donc, on ne va pas du tout... Au début, ils se disent que c'est cette histoire. Enfin... Et finalement, ils vont l'instrumentaliser, ce garçon. Donc, ça, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est quoi ? C'est les médias ? Alors, en l'occurrence, c'est un journaliste, oui, qui a... Non, mais la symbolique de ça, c'est quoi ? Ah non, c'est la communication, ce n'est pas les médias. C'est la communication en interne dans les boîtes. Dans votre livre, c'est la communication en interne dans les boîtes. Mais la symbolique de ça, c'est Twitter, quand même. Ah oui, oui, sûrement, oui. C'est possible. Oui, oui. C'est notre capacité à transformer des choses pour que ce soit arrangeant. Eh bien, c'est la capacité qu'a la société à absorber le négatif. Et même, non seulement à l'absorber pour le neutraliser, mais à le vendre. Donc, oui, c'est aussi une créature politique, c'est vrai, en un sens, ce jeune homme. Alors, il a un socle incroyable, ce personnage. Vous dites qu'il y a beaucoup de vous dans ce personnage. Alors, Yannick Enel, je vous pose la question. Il a un socle incroyable puisque vous dites cette très jolie phrase. il dit que, finalement, il s'ennuie beaucoup dans les dîners dans lesquels il va, dans les cérémonies. Moi, je ne m'ennuie pas trop. Bon, OK. Tant mieux. Mais vous dites que ce n'est pas grave parce qu'en fait, il attend la conversation qui le concernera. Donc, il est capable de supporter des conversations qui ne l'intéressent pas beaucoup parce qu'il sait qu'à un moment donné, une conversation qui sera pour lui l'attend quelque part. Oui, je pense qu'il fait partie de ces gens dans le tempérament qui consiste à des gens qui n'aiment pas trop discuter. Vous savez, c'est Deleuze qui disait, il disait, viens, on va discuter un peu. Il disait, ben non. Au fond, la discussion, c'est un monologue et un autre monologue. C'est deux monologues qui se nouent, qui s'écoutent, discutaillés comme ça. Alors, lui, je pense que ça, j'en parle comme si je le connaissais. C'est vous qui le connaissez le mieux de nous tous, quand même. Certes, mais c'est drôle parce qu'il n'existe pas. C'est un personnage de fiction. La fiction, ça existe, mais parler d'un personnage, c'est bizarre, à un moment. Mais je m'y prête volontiers. Ce n'est pas qu'il attend de son heure, c'est qu'encore une fois, il y a sans doute un endroit, même dans les conversations, qui échappe à la dialectique, qui échappe à l'argumentation. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'on aime. Il m'arrive de faire un peu de critique littéraire pour Charlie Hebdo, comme je suis le chroniqueur culturel de Charlie Hebdo, dans des expos, je vais voir des trucs. Mais je ne fais que de la critique affectueuse. C'est-à-dire, ce n'est pas que je connais les gens dont je parle, c'est que j'ai de l'affection pour un tableau, une expo, un livre. Je ne fais pas de la critique négative, ça ne m'intéresse pas. Je fais de la critique d'admiration. Et je pense que ce jeune homme, aussi, quand il n'est pas d'accord ou quand ça ne l'intéresse pas, il ne trouve pas ça intéressant de la ramener, en fait, en revanche, exprimer sa passion, là, ça devient quelque chose qui relève de l'offre, enfin, du don. Parce qu'en fait, le sens de ce livre, c'est aussi comment ce banquier, travaillé par l'idée de dépense, en quoi il voit quelque chose de positif, je ne sais qu'il n'est plus trop à la mode, mais ça va se transformer peu à peu en idée de don. parce qu'il va rencontrer une femme qui est une catholique, c'est la dentiste catholique de Béthune. Je vous conseille, ça, c'est un beau personnage. Je veux dire par là que le trésorier payeur, il est... c'est évidemment une projection de moi-même, enfin, je lui ai attribué des choses dont je ne serais pas capable, enfin, une manière d'être un... d'être quand même de manière païenne, profane, je ne sais pas trop quoi, quelqu'un d'un peu sain, comme vous disiez tout à l'heure, d'avoir un absolu qui est comme un... qui est comme une... comment dire ça ? Je ne sais pas ce que je peux dire après le mot absolu. Oui, de vivre son absolu. Moi, j'aimerais être dans cet absolu à chaque seconde, à chaque instant. J'aimerais ne pas composer. Mais il y en a une autre qui va lui apprendre que ce n'est pas la dépense qui est intéressant dans la vie, c'est le don. C'est cette femme, Lilia Mizaki. Donc, tout le livre est une histoire d'amour. En fait, tout le livre m'est aussi venu... Vous voyez, je remets encore une couche de plus parce que c'est des strates, c'est des trous. Ça m'est venu d'un... Comment dire ? Vous me demandiez ce qu'il y avait dans le tunnel. J'ai peut-être une réponse. Ça m'est venu d'une idée qui peut paraître un peu saugrenue, à laquelle je crois, à laquelle je tiens, et qui, en tous les cas, à écrire, s'est avérée merveilleuse qui est que il y a cet instant dans nos vies où, précisément, on peut se sentir délivré de la pesanteur de l'existence et de toutes les contraintes. C'est le moment où on embrasse quelqu'un. Je ne dis même pas faire l'amour. Faire l'amour, c'est un peu compliqué. Mais embrasser... Embrasser, c'est quelque chose qui échappe au temps et à l'espace et c'est quelque chose qui est difficilement représentable et précisément, je me suis dit, en tant qu'écrivain, je veux décrire ça. Ce n'est pas banal. Je ne sais pas si décrit que ça. Et donc, le livre, en fait, commence comme ça. La partie du roman au bout de 50 pages, c'est une scène... Extraordinaire. Ah, c'est gentil, oui. Enfin, merci. Extraordinaire. Qui est une scène qui nous touche tous. Ah, ben, merci. Comme vous le dites, c'est-à-dire ce moment d'avant le baiser. Oui, c'est-à-dire c'est le moment où, à 17 heures, le trésorier payeur va fermer la banque. Voilà, c'est la fin de la journée de travail. Enfin, on connaît tous ça. ce soulagement, cette joie. Et puis, avec l'idée que peut-être la vraie vie commence. Elle est malheureusement vite consumée. Et il va traverser. Alors là, j'ai pris soin. Je me suis dit, là, j'ai fait durer le plaisir parce que c'est trop beau ces moments-là. J'ai accompagné ce personnage qui traverse la ville de Bétune. Bon, c'est vite fait parce que c'est une petite ville. Mais il y a une grande place. Et il va vers sa femme qui est la dentiste. Enfin, il y a plusieurs dentistes, mais... Et il se trouve qu'elle finit, elle, à 17h30. J'aimais bien cette demi-heure. Cette demi-heure de... Elle aussi indemne. Enfin, il y a une sauvegarde de quelque chose. Donc, il a tout son temps. Il va vers son cabinet. Il entre. Il va dans la salle d'attente. Et il entend le dernier patient qui est en train de se faire passer la roulette. Bon, là, il y a toutes sortes de petites procédures avec la lumière, comme ils ont fait leur voyage de noces. Ça, ça me plaisait parce que j'ai une sorte de dilection pour le Japon. Je suis allée qu'une fois, mais j'aime ça. Et j'ai imaginé que dans... On est un peu metteur en scène, scénographe. Quand on écrit un roman, ça, c'est un des plaisirs de la chose. Donc, j'ai disposé dans... Je le vois vraiment. J'ai disposé dans cette salle d'attente une grande photographie très belle du pavillon d'or à Kyoto et en face une photographie du pavillon d'argent. Et donc, le soleil et la lune se regardent et il se trouve qu'il y a une fenêtre qui fait qu'il adore entrer et rester debout entre les deux temples. Alors, le sacré reluit sur lui, ça, c'est sûr, bien sûr, avec la lumière qui le dégage et là, il se prépare et j'ai fait toute une petite théorie comme ça, minute, des préliminaires qui ne sont pas les préliminaires de l'amour physique, c'est encore avant. C'est-à-dire que se préparer à embrasser celle qu'on aime. Enfin, voilà, en l'occurrence, c'est ça. Et parce que cet homme, qui est donc un professionnel, qui travaille toutes les journées avec des chiffres, n'arrive plus à, quand il sort le soir, j'ai imaginé ça, il n'arrivait plus à arrêter les chiffres dans sa tête. Ça continue à calculer, en fait, sans cesse. La seule chose qui arrête les chiffres dans sa vie, c'est d'embrasser sa femme. Et donc, à 17h30, quand le dernier patient s'en va, que la porte s'ouvre et qu'il voit Lilia, il va vers elle, pour moi, c'est le début du livre, il s'embrasse et je pense secrètement, et c'est là le tunnel, vous voyez, je vous réponds enfin, tout le livre est contenu, en fait, parce que dans ce moment où il s'embrasse, un moment qui est au fond fini et infini, et il se trouve que j'opère tout un retour en arrière parce qu'à partir de ce baiser, je vais raconter l'histoire de ce jeune homme 20 ans avant, etc., un truc classique, mais en fait, tout le livre, c'est le baiser et le tunnel n'est qu'une métaphore de ce qui s'ouvre à l'intérieur d'un baiser, c'est-à-dire l'existence nous est donnée avec la lumière au bout, voilà. Mais de tout ce que nous venons de dire pendant une heure autour de toute cette question-là, est-ce que finalement, vous ne nous incitez pas à cesser d'avoir peur ? Est-ce que finalement, cette initiation, cette importance du sacré, de l'émerveillement, de ce culot à être soi-même, est-ce que tout ça ne converge pas vers une seule et même idée qui est d'arrêter d'avoir peur ? Ben, faites comme vous voulez. Moi, je n'en suis pas. Non, non, je plaisante, bien sûr, oui. Voilà. Mais pour vous, ça correspond à ça ? Vous l'avez... En fait, ce que vous écrivez, votre écriture, c'est ça, votre question, votre colonne vertébrale du travail ? C'est vrai que vous êtes... Vous avez senti des choses. C'est vrai que je pourrais dire que ça a l'air extravagant, ça a l'air culotté, peut-être même désagréable, mais c'est vrai que je n'ai plus peur de rien. Je ne sais pas, je m'en fous. Ce n'est pas seulement que je m'en fous, c'est que c'est arrivé comme ça, avec le temps, avec le... La littérature vous donne quelque chose, c'est inouï, pour peu qu'on s'y adonne, pour peu qu'on s'y consacre. ce n'est pas une force, ce n'est pas une puissance, ce n'est pas un pouvoir, c'est tout le contraire. Je pense même qu'il y a une souveraineté dans le non-pouvoir. C'est une manière de... Ce n'est pas non plus que je ne respecte rien, mais c'est que... Je ne sais pas, je pense que de fréquenter le langage, de le sculpter toute la journée, c'est une étrange chose dans la vie que de s'occuper de ça, de prendre soin du langage, et en fait, le langage, pour peu qu'on s'y ouvre, pour peu qu'on parvienne au fil du temps, et je ne sais pas si on y parvient, à avoir de bons rapports avec le langage, vous octroie de bons rapports avec l'existence. J'ai l'air d'un gourou. Je pense que tout est là. À la manière dont on s'exprime, on entend le rapport fondamental qu'on a avec l'existence. Et il se trouve qu'effectivement, l'humour qu'il y a, j'espère, dans ce livre, – Il est bien. – Bon, merci. L'humour, encore une fois, là aussi, on ne peut pas le vouloir, mais ça vient comme ça. Cette, je ne sais pas quoi, philosophie de la vie, je ne saurais pas la dire, que j'ai représentée à travers un personnage, c'est vrai que c'est quelque chose qui relève non plus d'un face-à-face, ce n'est plus une guerre avec l'existence. Moi, j'ai été longtemps en guerre avec l'existence, avec moi-même, au fond. C'est une espèce de décontraction attentive. Voilà, je dirais ça. Je pense que ce jeune homme, il s'intéresse à tout, en fait. Il s'intéresse aux autres, passionnément. C'est son côté un peu catho, sans doute, mais qui lui a été donné par sa femme. Mais il a l'ardeur, il a le feu, c'est une vestale, vous voyez. Moi, je pense que la littérature, ça a à voir avec ça. Vous savez, chez les anciens romains, il y avait des jeunes femmes qui devaient veiller sur le feu. Moi, je suis l'une d'elles, en fait. Je me vois comme ça. Et le feu, ce n'est pas une chose ancienne. Je ne suis pas en train de vous dire, la littérature, plus personne ne l'a fait, je suis en train de la garder. Non, ce n'est pas ça. C'est que c'est le feu du langage qui est là tout le temps. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment est-ce qu'on le destine ? Comment on en prend soin pour le révéler, pour le faire être, pour le donner ? Ça, c'est ma vie. Et la littérature, c'est la partie émergée de ça, expressive, presque politique. Effectivement, ça dit quelque chose. Alors, comme vous disiez, oui, n'ayez pas peur, au sens où on sait bien sûr tout ce qu'on est effrayé avant tout par des choses qu'on s'est inculquées comme des poisons, ou qu'on nous a inculquées. ce n'est pas un adepte d'une liberté, comment dire, encore une fois, vindicative, cet homme-là. C'est beaucoup plus... Ça a à voir avec la matière scintillante, féérique de l'existence. Enfin, ce n'est pas non plus un jouisseur, ce n'est pas un osseur, même s'ils font l'amour comme des fous. Heureusement pour lui. Enfin, je veux dire... Mais... Non, c'est un... J'aurais envie de finir là-dessus. C'est quelqu'un qui... J'ai trouvé cette phrase chez Nabokov. Je ne sais pas si vous lisez Nabokov. C'est un auteur extraordinaire. Moi, j'aime Proust passionnément parce que ça implique aussi une patience à le lire. On est rétribué quand on le lit. Mais Nabokov, dans le genre, ça va plus vite. C'est encore plus... Parfois, je me dis qu'il va plus loin. ou l'ardeur, justement, de Nabokov, c'est un livre prodigieux. Et alors, j'ai pris soin de mettre une phrase que j'ai choisie avec précision en exergue de ce livre. Cette phrase dit ceci. Je veux caresser le temps. Je dis, waouh ! Là, c'est vraiment la... Eh bien, je crois que c'est de ça dont il s'agit. Enfin, c'est d'avoir un rapport avec l'existence, un rapport... C'est ça, pas avoir peur. C'est caresser, en fait. La caresse, il n'y a pas celui qui caresse et l'autre qui est caressé. Lévinas l'a déjà dit depuis toujours. C'est comme le baiser, c'est les deux en même temps. Bon, être dans l'existence comme ça, je crois qu'effectivement, c'est ça la grande chose pour moi. Merci, Yannick Enel. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements